Bonjour et bienvenue à un autre cours de sciences de Mme Rousseau, où on parle de chimie organique. Dans notre série de vidéos sur la nomenclature des composés organiques, on a vu plusieurs groupes fonctionnels qui avaient chacune leur règle pour écrire leur nom. Il y a un groupe fonctionnel qui est important, en fait une molécule qui est importante en chimie organique, c'est la molécule du benzène. La molécule du benzène, elle est très importante dans sa structure, dans sa fonctionnalité, dans ses propriétés chimiques et physiques. Et on va voir pourquoi elle est différente, pourquoi elle est tellement spéciale, et on va parler aussi du groupe fonctionnel qui est créé à partir du benzène. Donc d'abord, pourquoi est-ce que c'est une molécule spéciale le benzène? Bien, c'est une molécule qui est cyclique, donc ça veut dire sur l'image, si tu remarques, ça fait comme un cercle, ça fait comme un anneau. On a déjà parlé des anneaux comme ça, on avait dit par exemple qu'on pouvait mettre 6 atomes de carbone en cercle comme ça, et on appelait ça du cyclohexane, parce que c'était seulement des liens simples qu'il y avait entre les atomes de carbone. Mais ici, ce n'est pas le cas, ce n'est pas seulement des liens simples. Il y a des liens simples et des liens doubles qui alternent. Donc si tu regardes ici, il y a un lien simple, et là c'est un double. Là c'est un simple, là c'est un double. Donc les simples et les doubles sont entre les atomes de carbone en alternance. Pour les besoins de la cause ici, j'ai décidé de mettre le numéro 1 sur le carbone d'en haut. Donc on voit qu'entre le 1 et le 2, il y a un lien double, mais entre le 2 et le 3, il y a un lien simple. Et on continue, double, simple, double, simple. Donc ça c'est ce qui est caractéristique du benzène. C'est ce lien double et simple en alternance comme ça, entre les 6 atomes du cycle de carbone circulaire. Mais en fait, si je garde ma numérotation comme ça de 1 à 6, il n'y a rien qui m'oblige à mettre un lien double entre le 1 et le 2. J'aurais très bien pu commencer la même molécule, mais dire que j'allais mettre le lien simple entre le 1 et le 2, et le double entre le 2 et le 3, et je continue en alternance. C'est comme la même molécule, et le mot qu'on a appris il y a déjà quelques mois de cela, pour représenter deux molécules identiques, mais avec une modification de la structure dans ce style-là, c'est qu'on a dit que c'était deux molécules, deux structures qui étaient en résonance. En résonance, en fait, ça veut dire que les deux existent en même temps, puis finalement, la vraie molécule dans la vraie vie, c'est comme un hybride entre les deux, c'est comme un mélange des deux en même temps. Ce qu'on avait appris avant, c'est que le lien double était un lien plus court que le lien simple, donc ça ferait, en théorie, ça ne devrait pas faire un bel hexagone symétrique comme ça, si le lien double est plus court que le lien simple, et lui est plus long, lui est court, lui est long, puis ici, ça aurait été le contraire, c'est lui qui est long, c'est lui qui est court, et quand on a regardé cette molécule pour vrai, on a pris des mesures dans cette molécule, on s'est rendu compte que tous les six liens avaient exactement la même longueur, et que c'était un lien qui était un petit peu plus long que le lien double, mais un petit peu plus court que le lien simple. C'était comme une longueur intermédiaire entre le simple et le double. Fait qu'en fait, quand on va dessiner nos molécules de benzène, on pourrait les dessiner comme ça, Le petit pointillé, c'est la notation qu'on avait utilisée quand on avait parlé des structures de résonance, et ce pointillé-là représente un double lien, mais qui n'est pas plus sur un que sur l'autre, c'est une résonance entre les deux. Donc ça, c'est une des façons de représenter le benzène, mais il y en a plusieurs. Donc la façon avec le diagramme condensé, ça serait celui-là ici, avec les six atomes de carbone, les six atomes d'hydrogène attachés au carbone, et le lien double et le lien simple par l'alternance. Le diagramme linéaire pourrait omettre les atomes de carbone comme celui-ci. On sait qu'au bout de chaque ligne, il y a un atome de carbone, donc il y en a un là, un là, un là. Et le cercle ici représente que ça serait la résonance. Une autre façon, ce serait de tout oublier les atomes au complet, les carbones et les hydrogènes aussi, et de montrer qu'il y a une alternance de lien simple et de lien double. Et cette même notation-là, mais pour montrer qu'il y a une résonance, ça remplacerait les petites lignes du lien double par un cercle. Donc, toutes ces représentations-là sont pour un groupe de bainzène. Les groupes de bainzène, on retrouve ça dans plusieurs endroits, dans plusieurs molécules, dans plusieurs médicaments, dans plusieurs, plein, plein d'endroits. Des fois, il y a un groupe de bainzène, deux, trois, quatre groupes de bainzène attachés ensemble. Donc, c'est une molécule qui est très présente dans la chimie organique. Et tellement présente qu'on lui a fait son propre groupe, son groupe fonctionnel. Donc, le groupe phényl, c'est le nom du groupe fonctionnel auquel on a pris un bainzène pour lui retirer un hydrogène. Donc, si j'ai juste cette molécule-là comme ça, ça, on va appeler ça du bainzène. Mais si le bainzène perd un atome d'hydrogène, ça devient le groupe phényl. Ce lien-là ici, cet hydrogène-là qui est parti, a permis au carbone de devenir libre de s'attacher. Et il va pouvoir s'attacher à d'autres choses. Il pourrait s'attacher à n'importe quel autre des groupes fonctionnels qu'on a étudiés au fil de ces vidéos-là. Par exemple, il pourrait s'attacher, bien, tout simplement à un hydrogène. S'il s'attache à un hydrogène, on retrouve notre benzène. Donc, il a rechangé de nom. Mais il pourrait aussi s'attacher à un groupe OH. À ce moment-là, il va devenir un alcool. Cet alcool-là, il y a un nom spécial, il s'appelle du phénol. Il aurait pu s'attacher ici, s'attacher à un amine. Donc, ça aurait du phénylamine. On voit ici, avec l'atome d'azote, ces deux petits hydrogènes. Il aurait pu s'attacher avec un autre groupe alkyl qui pourrait être, dans ce cas-ci, un groupe de méthyl. Donc, ça serait du phénylméthane. On pourrait avoir un groupe beaucoup plus complexe. On pourrait avoir un amide. Donc, l'hydrogène qui est attaché à l'azote et au carbone du groupe phényl. J'allais dire du benzène, mais du groupe phényl. Et à l'autre bout, on a un autre carbone qui a un double lien sur l'oxygène et l'hydrogène. Donc, ça, c'est mon groupe amide. Il aurait tout simplement pu revenir à sa forme de benzène, comme ça. Donc, tous les groupes. J'en ai pas fait tout pour tous les groupes qu'on a étudiés, mais ça aurait pu être n'importe quel groupe qu'on a étudié. Ça aurait, à l'autre bout, qu'il y ait le bon nombre de liens. En d'autres mots, ça aurait pu être du nitrile, par exemple, parce qu'il n'y aurait plus eu le bon nombre de liens. Mais ça aurait pu être un halogène. On aurait pu mettre un fluor aussi. On aurait pu mettre plein de choses. Fait que la représentation du benzène, je veux te montrer de quoi ça a l'air aussi dans un modèle 3D dans la vraie vie. Donc, on voit le double lien ici entre les deux carbones, avec le simple lien, puis le double lien et le simple lien. Donc, c'est une alternance. Et si on enlevait cet hydrogène-là, ça ne serait plus du benzène. Ça serait maintenant un fini. Fait que c'est tout ce qu'il y a à savoir pour cette année au sujet du benzène. Quand vous serez en chimie 12, l'année prochaine, avec le prochain prof, vous allez apprendre d'autres choses au sujet du benzène. Mais pour cette année, le plus important, c'est de comprendre la structure du benzène, que c'est une alternance de liens simples et de liens doubles, qui sont en résonance, et que si on transforme le benzène en groupe fonctionnel, il change de nom et qu'il devient du féminin. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et ça complète, en fait, notre unité sur la chimie organique. OK? Alors, on se retourne aux exercices. Et si tu as des questions, tu viens me voir sur Teams. Bye!